Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Pour aujourd'hui ce ne sera pas réellement un top, mais juste une petite vidéo pour vous permettre de vous la péter durant les soirées mondaines en racontant des anecdotes dont tout le monde se fout royalement. Voilà. Car aujourd'hui nous allons parler de ces acteurs célèbres qui ont débuté leur carrière au cinéma dans des films d'horreur. Et vous verrez qu'il y en a certains qui sont intéressants. Bien évidemment j'espère vous apprendre des choses aujourd'hui et vous surprendre un minimum. Quelques petites précisions cependant, j'ai un peu triché pour certains acteurs en ne prenant pas forcément le premier film qu'ils ont fait, mais j'ai décidé de piocher dans les 5 premiers films de chaque acteur. Donc voilà pour certains ce sera en effet le premier film dans lequel ils ont joué dans toute leur carrière, oui, mais pour d'autres ça pourrait être le 3ème, le 4ème, le 2ème, j'en sais rien, vous verrez bien. Aussi pour ne pas trop trop tricher, j'ai décidé de ne pas prendre les poids lourds du cinéma de genre. Évidemment, là j'ai plutôt pris des acteurs connus du grand public, ça a l'air tellement péjoratif quand je le dis comme ça. Enfin soit, j'ai décidé donc de prendre des acteurs qui sont connus d'un petit peu tout le monde et vous verrez que, ben, pour certains c'était assez inattendu. Du coup j'espère que ça vous plaira et sans plus attendre, c'est parti. Ah, Demi Moore. Je vais être honnête, il y a assez peu de films avec Demi Moore que je trouve cool, mais elle, bon, je repousse ses avances depuis pas mal de temps, mais je pourrais bien finir par me laisser tenter, je ne vous le cache pas. Mise à part mes goûts personnels, cette charmante demoiselle est notamment connue pour des films comme Ghosts, Propositions Indécentes, Harcèlement, Mister Brooks ou comme Striptease qui est une vraie daube mais que je soupçonne d'exister uniquement pour nous montrer Demi Moore à moitié nu et... Bon bah, j'ai acheté le DVD. C'est comme ça. Bref, est-ce que vous savez que le deuxième long métrage dans lequel Demi Moore a joué est un film d'horreur sorti en 1982, réalisé par Charles Band et appelé Parasite. L'intrigue se déroule dans une espèce d'univers post-apocalyptique dans lequel un professeur crée un genre de parasite mortel et s'enfuit avec pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ce professeur sera attaqué et se fera dérober sa création mais voudra bien sûr la récupérer et tenter d'éviter une catastrophe. Et il sera aidé par la belle Demi Moore dans sa tâche. Et c'est un film qui a plein de bonnes intentions, 2-3 bonnes idées mais qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Faute de budget et d'un certain savoir-faire, il y a de gros problèmes de montage et les acteurs jouent encore moins bien que moi. C'était gratuit. Demi Moore, je t'aime, oui, mais Parasite, c'est une vraie purge. Ah, Ian McKellen, indéniablement un grand acteur qui a bien entendu incarner Magneto dans quasi toute la saga X-Men ainsi que Gandalf dans Les Seigneurs des Anneaux et Bilbon le Hobbit. Rien qu'avec ça, on a tout dit mais il a également joué dans des dizaines de longs métrages ou dans des séries comme dans Vicious qu'il porte beaucoup sur ses épaules selon moi. Et bien, savez-vous que l'un de ses premiers rôles solides au cinéma était dans un film d'horreur ? La forteresse noire de Michael Mann ou de Kip en version originale, sorti en 1983 et adapté du roman du même nom de Francis Paul Wilson. Le film se place durant la deuxième guerre mondiale en Roumanie et nous fait suivre un groupe de soldats allemands qui investissent un village et prennent le contrôle d'une vieille forteresse située à proximité, à l'architecture particulière qui semble plus vouloir protéger l'extérieur de son contenu que l'inverse. N'arrivant pas à comprendre ce que cet édifice cache, l'officier SS responsable de l'opération fait venir un professeur juif depuis un camp d'extermination, joué par Ian McKellen justement, et va essayer de le pousser à traduire les inscriptions qu'on trouve ici et là. Mais ce professeur va tenter de se retourner contre les nazis. Et c'est un film que j'aime beaucoup pour le coup. A l'aura particulière, avec un peu de philosophie et une certaine poésie, selon moi. De plus, c'est un métrage un poil spécial puisque ses conditions de tournage ont été très difficiles, que celui-ci fut interminable, une véritable épreuve pour les acteurs et les techniciens. De plus, le résultat final est un montage des producteurs, celui de Michael Mann faisant à l'origine plus de 3 heures. Indéniablement une drôle d'oeuvre, mais qui selon moi, mérite clairement le coup d'oeil. Alors, Monica, une autre femme fatale. Vous la connaissez tous, à mon avis, puisque vous avez pu la voir dans Matrix 2 et 3, La Passion du Christ, Asterix et Obélix Mission Kilopâtre, Le Pacte des Loups, Doberman, Irréversible, Les Frères Grimm, etc. etc. Elle a tourné dans énormément de films. Mais alors qu'elle a commencé avec des productions principalement italiennes, sa première participation à une oeuvre américaine fut pour le compte de M. Francis Ford Coppola en personne, avec sa version de Dracula sorti en 1992. Dans ce film, Monica Bellucci incarnait l'une des trois concubines du vampire, avec Michaela Bertschoux et Florina Kendrick. Et si ce n'est certes pas là l'un des rôles les plus mémorables du film, dans lequel vous pouvez voir notamment Gary Oldman, Kenny Lewis, Winona Ryder ou encore Anthony Hopkins rien que ça, Monica incarnait parfaitement cette créature mortellement charmeuse. Plutôt une bonne manière de débuter une carrière. Après Gandalf, voici Aragorn qui s'y colle. Enfin, ce serait injuste de réduire la carrière de Viggo Mortensen au Seigneur des Anneaux, puisque le bonhomme a quand même tourné dans énormément d'oeuvres, que ce soit dans des petits rôles dans des films comme L'Impasse ou Albino Alligator, que dans de plus grands rôles comme A History of Violence, Les Promesses de l'Ombre, ou A Dangerous Method de Cronenberg, The Road ou encore plus récemment Green Book. L'acteur, très bon et charismatique aujourd'hui, a vu l'un de ses premiers rôles dans un film d'horreur en 1988, avec Prison de René Harleen. J'aime bien ce film, qui compte tout de même un certain Ken Hodder au casting, qui deviendra connu plus tard pour incarner quasiment tous les tueurs de grands slasher, à commencer par Jason de Vendredi 13, et surtout, qui a eu la bonne idée d'allier l'ambiance des films de prison à du fantastique, ce qui fonctionne très bien. On y suit une bande de détenus qui doivent retaper une prison délabrée, et même si on sent que Vigo était encore un débutant, tout cela nous donne une petite toile bien sympathique, avec quelques moments bien tendus et des effets visuels plutôt réussis, pour ma part. Une nouvelle curiosité à voir, les amis. A noter qu'il jouera quelques temps plus tard dans Massacre à la Tronçonneuse 3, et oui ! Sacré Tom Hanks ! Difficile de résumer sa carrière en quelques lignes, tant elle est incroyable, et je suis certain que vous le connaissez déjà tous très bien. Du moins, je l'espère. Mais si je ne devais citer que quelques métrages, ce serait certainement Les banlieusards, Forrest Gump, Il faut sauver le soldat Ryan, Philadelphia, Arrête-moi si tu peux, Claude Atlas, ou encore Captain Phillips. Mais honnêtement, il y a au moins une dizaine d'autres oeuvres que j'aurais pu citer. Et saviez-vous que cet acteur sympathique, qui inspire tant la confiance, a commencé sa carrière avec une sorte de thriller horrifique, que je qualifie volontiers de slasher gentil, à savoir Noce Sanglante de Armand Mastroianni, sorti en 1980. On y voit un tueur traqué et assassiné des femmes, tandis qu'un policier, veuve de l'une de ses victimes, mène l'enquête dans le but de se venger. Et Tom Hanks y joue le rôle assez oubliable du copain de l'une des filles, et le fait que le film en lui-même soit très quelconque n'aidera pas à faire connaître cette prestation. En soi, Noce Sanglante n'est pas mauvais, mais très basique, et à chaque fois que je l'ai vu, j'ai personnellement trouvé le temps long. A regarder si vous êtes un grand fan de ce cher tome, mais selon moi, sans plus. Hey, come on, baby, follow me, I'm the five, five, one... Après avoir joué dans des films comme l'incroyable Killer Joe, Le loup de Wall Street, Interstellar, Magic Mike ou encore La Défense Lincoln, Matthew McGonaghy est devenu un visage très connu, et pour cause, c'est plutôt un bon acteur avec une sacrée gueule quand même. Et saviez-vous que l'un de ses premiers rôles était dans l'incroyablement mauvais Massacre à la Tronçonneuse Nouvelle Génération, alias Massacre à la Tronçonneuse 4, sans doute le pire de toute la saga, et ça veut dire beaucoup ? Il y jouait le rôle d'un membre de la fameuse famille Sawyer, à savoir un véritable psychopathe cannibale et sadique qui semble travailler pour le compte des Illuminati ou un truc du genre, bref, du grand n'importe quoi. En tout cas, sa performance est assez jouissive, même s'il en fait des caisses, et c'est l'un des rares points positifs de cette œuvre. A noter que René Zellweger fait également l'une de ses premières apparitions dans ce film, quelle fierté ! Ah, Monsieur Bacon en personne ! Ne venez pas me dire que vous ne le connaissez pas avec sa tête reconnaissable entre mille. Vous avez pu le voir dans JFK, La Rivière Sauvage, Fault Lose, Mystic River, Sleepers, X-Men Le Commencement, Death Sentence, Hollow Man, Meurtre à Alcatraz, etc. Le gars a souvent joué des rôles de méchant, ce qui n'est pas forcément étonnant vu sa tronche et est loin d'être étranger au cinéma de genre, en témoigne des œuvres comme Tremors qu'il a marqué de son empreinte à tout jamais. Mais est-ce que vous saviez qu'au tout début de sa carrière, il a joué dans Vendredi 13, premier du nom, de Sean Cunningham et sorti en 1980. Il fait partie des victimes de cette très chère Pamela Voorhees, la moment du petit Jason et ce n'est très clairement pas un rôle marquant. Mais bon, un rôle mineur dans ce monument du slasher, ça valait clairement le coup de le citer dans cette vidéo. Vous en conviendrez. Et voici Rachel de Friends. Bon, ok, elle n'a pas fait que ça, mais avouez que quand on cite Jennifer Aniston, c'est le premier rôle auquel on pense. Rien de mal à ça. Sinon, vous avez pu la voir dans des œuvres comme Bruce Tout-Puissant, Coup de foudre à Seattle, Comment tuer son boss et tout un tas d'autres comédies romantiques assez interchangeables si vous voulez mon avis. Et même si c'est une actrice que j'apprécie assez, elle n'a pas joué dans beaucoup de films que j'aime, malheureusement. Et si on oublie Mac et moi, la nullité abyssale dans lequel elle fait une minuscule apparition, elle a débuté au cinéma dans le fameux Le Pouekon, réalisé en 1993 par Mark Jones, dans lequel elle tient plus ou moins le rôle principal. Alors certes, Le Pouekon, ce n'est pas très bien, mais je trouve ça vraiment marrant de se dire que Jennifer Aniston a débuté sa carrière en combattant un lutin irlandais maléfique. Qui l'aurait cru ? Passons maintenant à un petit acteur méconnu dont vous avez peut-être entendu une ou deux fois parler, peut-être. Un certain Leonardo DiCaprio, vu entre autres dans Romeo plus Juliet, Titanic, La Plage, Gangs of New York, Shutter Island, Inception, Django Unchained, Le Loup de Wall Street, The Rovenant, etc. Que des petits films indépendants et méconnus, bien évidemment. Blague à part, vous connaissez tous cet acteur qui enchaîne les bons films et surtout les bonnes prestations. Mais saviez-vous que son tout premier rôle dans un long métrage était dans Critters 3 ? Mais si, vous savez, ces films qui mettent en scène de petites boules de poils extraterrestres qui bouffent tout ce qu'elles trouvent, des genres de sous-gremlins bien plus diaboliques et effrayants ? Eh bien, Léo jouait un modeste rôle dans le troisième opus de cette saga, un rôle qui n'est bien sûr pas resté dans les mémoires, mais savoir qu'il a affronté ses monstruosités me fait encore plus apprécier l'acteur pour ma part. Et voilà, vous le saviez que je terminerais par lui, avouez-le, sacré Johnny Depp. Cette star que vous avez pu voir notamment dans Edward aux mains d'argent, Las Vegas Parano, Sleepy Hollow, Pirates des Caraïbes, Les Animaux Fantastiques, Alice au Pays des Merveilles, Donnie Brasco, Platoon, etc. Et pour le coup, Johnny n'a pas à rougir de sa première apparition sur un grand écran, puisque le bonhomme a pu jouer dans A Nightmare on Elm Street, ou Les Griffes de la Nuit en français, sorti en 1984, réalisé par Wes Craven. Et pour ceux qui dorment au fond, ce n'est ni plus ni moins que le premier film de la saga Freddy. Et en plus, Johnny, qui incarne une jeune victime de Kruger, a la chance de subir l'une des morts les plus stylées de l'histoire du slasher, selon moi encore une fois, rien que ça. On a vu pire comme début dans le cinéma, surtout quand on commence à carrer avec un film d'horreur, ça peut vite dégénérer. Mais bon, pour le coup, la plupart d'entre vous devriez déjà être au courant, mais je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans le citer, ça n'aurait pas été digne de moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Alors j'aurais pu citer d'autres acteurs, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, loin de là. J'aurais pu par exemple citer George Clooney qui a tourné dans l'incroyable Retour des Tomates Tueuses, vous le connaissez peut-être. Enfin bref, dites-moi si le concept vous a plu et peut-être qu'il y aura un épisode 2 si j'estime qu'il y a assez d'acteurs intéressants pour faire une vidéo. Toujours est-il que cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, voire même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup et ça me fait surtout très plaisir. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee ou en visionnant des pubs sur Utip, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !